Bonjour à tous. Scandale en Italie, un détenu condamné pour meurtre libéré à cause de son obésité. Explication dans cette vidéo. Prison de Turin-Valette, en Italie. La scène se déroule dans une cellule où la fenêtre ouverte ne parvient pas à dissiper la puanteur. Tabac froid. Tueur rance. Emboncée dans son fauteuil roulant, Dimitri Fricano écrase sa cigarette dans le cendrier plein, puis en allume une autre entre ses doigts boudinés. Rien d'autre à faire. Le détenu de 200 kilos est désormais bloqué ici. Sa corpulence ne lui permet même plus de sortir en promenade. Prisonnier de ses 8 mètres carrés, il est aussi prisonnier de son corps. Mais il ne fait rien pour maigrir, surtout pas. Car paradoxalement, il le sait, son obésité pourrait devenir son sésame pour la liberté. Fricano n'a pas toujours été cette montagne de gras. En 2017, à l'âge de 29 ans, l'homme ressemblait encore au cliché du bel italien séducteur, brun, mince, avenant. Cette année-là, il part en vacances en Sardaigne avec Erika, son amour de toujours, originaire du même village piémontais. Voilà dix ans qu'ils sont ensemble. Leur page Facebook témoigne de leur bonheur. Erika, une jolie fille de 25 ans, est vendeuse. Dimitri veut devenir chef cuisinier. Ils ont prévu de se marier et de fonder une famille. Pour ses vacances de début d'été, un couple d'amis leur a prêté une villa sur la côte est de l'île. Le dimanche 11 juin, ils se lèvent sous un soleil radieux. Programme du jour, une expédition en bateau pour aller découvrir l'île de Tavolara. A 11h30, Erika finit de préparer les sandwiches du pique-nique quand soudain, tout bascule. Le point de départ du cataclysme ? Dimitri racontera qu'elle se serait mise en colère pour des miettes de pain sur la table. La suite est édifiante. Furieux qu'on le réprimande, Fricano empoigne l'amour de sa vie par les cheveux et la traîne à travers la maison. En lui fracassant la tête contre les meubles. Puis il s'empare du couteau qui a servi pour les sandwiches et la plante à 57 reprises. Un massacre. Il l'achève en lui tranchant la carotide et l'abandonne sur le sol, où elle se vide de son sang. A 800 kilomètres de là, Fabrizio Pretti, le père d'Erika, est à la piscine avec des amis. Vers midi, il regagne sa maison de Biela, au pied des Alpes italiennes, et découvre qu'on a cherché à le joindre plus de 20 fois en son absence. Un des numéros est celui d'un ami sarde. Il rappelle. Ta fille et son copain ont été attaqués. Lui annonce ce dernier. Il faut que tu viennes tout de suite. Non, je ne peux pas te passer Erika pour le moment. Mais elle va bien. Fous d'inquiétude, Fabrizio et sa femme se précipitent à l'aéroport et sautent dans le premier avion. C'est seulement sur place que la police leur révèle l'atroce vérité, Erika est morte. Quant à leur gendre, il est à l'hôpital, légèrement blessé. Interrogé, Dimitri Fricano explique qu'un homme armé est entré dans la villa et les a agressés. Il a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui, Erika était morte. Il s'englote en jurant qu'il aurait donné sa vie pour la défendre. Les pauvres parents sont dupes. Mais pas les policiers. Rien ne colle dans le récit du jeune homme. Il est incapable de décrire l'agresseur, les voisins n'ont rien entendu, rien n'a été volé. Les seules traces de pas relevées sur la scène de crime sont les siennes. Soumis à un feu de question, Fricano s'accroche malgré tout à son histoire. Mais au bout d'un mois, il finit par craquer. C'est moi qui l'ai tué, avoue-t-il. Je suis détruit. Pour les parents d'Erika, c'est le coup de grâce. Il a pleuré avec moi. S'indigne la mère de la défunte. Il m'a dit qu'elle était morte dans ses bras, alors qu'il l'a saignée comme un animal. À son procès, quelques mois plus tard, Fricano prétend ne se souvenir de rien. Il se dit incapable d'expliquer pourquoi il a tué Erika. Je l'aimais, jure-t-il. En dix ans de relation, nous ne nous étions jamais disputés. Comment aurais-je pu lui faire du mal ? Pas de quoi émouvoir les jurés, qui le condamnent à trente ans de prison. Les parents de la disparue se disent satisfaits du verdict. Justice a été faite. Ils n'entendront plus parler de ce monstre. C'est du moins ce qu'ils s'imaginent à l'heure. Mais ils se trompent lourdement. En prison, les journées sont longues. Il faut bien s'occuper. Certains détenus vont à la salle de sport, d'autres travaillent ou regardent la télé. Dimitri Fricano, lui, se remplit la pence. Mois après mois, il engloutit des montagnes de nourriture, jusqu'à devenir une énorme baleine incapable de marcher. Et il fume cinq paquets par jour. Confiné dans sa cellule, il n'est bientôt même plus capable de prendre sa douche. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. À ce rythme, il va crever. Tôt ou tard, ce sera l'accident cardiovasculaire. Le 6 novembre 2023, le téléphone sonne chez Fabrizio et Tiziana Preti. Au bout du fil, un ami. Regardez la télé. Je crois que le meurtrier de votre fille est libre. Incrédule, le couple allume son écran. Apparaît le visage qu'il pensait ne plus jamais revoir, empâté, gonflé, méconnaissable. Fricano n'est pas filmé en détention, il est en train d'extirper sa graisse de la voiture de son père. C'était donc vrai. Après seulement 6 ans de détention, le condamné vient d'être libéré pour cause d'obésité. Le présentateur explique que son poids était devenu incompatible avec la vie en détention. L'homme sera désormais assigné à résidence dans la maison de ses parents. Mâchoire pendante, Fabrizio et Tiziana n'arrivent pas à y croire. Libérés parce qu'il est trop gros? Médusés, ils entendent le bourreau de leur fille pleurnicher devant les caméras. Depuis 6 ans, je ne vis plus. Gentile. Je n'arrête pas de penser à Erika. Ça me rend fou. C'est pour ça que j'ai pris tout ce poids. Je suis malade, je me retrouve cloué dans ce fauteuil. Je ne peux même plus me laver. Je suis en danger de mort à chaque seconde. A l'issue de votre procès, vous aviez déclaré que votre condamnation à 30 ans de réclusion était justifiée, l'interpelle un journaliste. Vous le pensez toujours? Le père de Fricano intervient pour prendre sa défense. Mon fils n'a pas bien réagi lors de cette dispute, concède-t-il. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, car je n'étais pas là. Mais il n'a jamais été violent. C'était une simple scène de ménage, comme on voit souvent. Fabrizio et Tiziana prétient en tremble de colère. 57 coups de couteau, une simple scène de ménage? Un surpois incompatible avec la détention? Et ma fille, elle était compatible avec le cimetière? S'emporte Fabrizio. Les deux époux sont en pleurs. Ils ont l'horrible sentiment qu'on vient de tuer leur fille une deuxième fois. Leur sidération passée, ils appellent leur avocat afin de savoir ce qu'ils peuvent entreprendre pour faire annuler cette décision inique. Réponse, rien ou presque. Ils peuvent faire appel de la décision du juge, mais il n'y a que très peu de chances que la démarche aboutisse. Ne leur reste que la colère. L'impuissance. L'écœurement. Nous, on va passer Noël sur la tombe de notre fille, et lui avec ses proches. Se révolte Tiziana. C'est une honte. L'Italie entière est d'accord avec elle. Malheureusement, il semble que ça ne changera rien. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.